Musique Le deuxième prix ce soir On part avec une enveloppe de 5000 euros Une satisfaction intérieure de moi mais également de toute l'équipe avec laquelle je travaille Aujourd'hui on est sur un secteur qui est à la fois agricole mais également technologique parce qu'on utilise des technologies de pointe notamment l'intelligence artificielle dans les algorithmes que nous développons et qui nous permettent justement d'attaquer une problématique qui est très importante dans le PIB national qui concerne l'agriculture et le cacao donc aider ce cacao à se porter bien c'est forcément un bénéfice Les beignets bassis c'est une préparation instantanée à base de farine de céréales locales et importées qui permettent de faire les beignets qu'on a eu l'habitude de consommer quand on était plus jeunes C'est le résultat d'un travail d'équipe et de plusieurs journées de travail à charme Nous travaillons de façon artisanale mais nous sommes en ce moment en train de passer à une autre étape qui est l'étape d'industrialisation de notre entreprise Donc ce prix permettra d'une part à bien entendu l'élaboration de notre unité de production industrielle C'est deux talents qui ont de belles idées et en fait Solibra qui fait partie du groupe Castel a eu vocation pour développer des produits et nous avons aussi vocation pour développer des talents Il y a énormément de candidats donc c'est très difficile de choisir Vous avez énormément de personnes qui ont de très belles idées On se doit de les accompagner et ne pas que sélectionner deux personnes Les idées sont percutantes Quand on parle justement de son drone qui a vocation à aider les agriculteurs du cacao C'est une idée brillante et je suis ravi qu'on puisse l'aider et l'accompagner dans ce développement C'est l'occasion au monde de célébrer l'excellence Et je suis venu ici donc encourager cette jeunesse qui est engagée dans le domaine de la transformation de nos produits agricoles Notre objectif c'est de promouvoir l'excellence, c'est de promouvoir également l'industrialisation C'est parce que nous n'avons pas la possibilité de transformer nos produits que nos paysans s'en trouvent lésés Si nous aujourd'hui avec tout ce qui se passe on a la possibilité de transformer nous-mêmes nos propres produits Nous sommes convaincus qu'au finish nous aurons vraiment des prix assez importants pour nos producteurs Le fonds Pierre Castel a pour ambition d'accompagner les jeunes entrepreneurs africains Et notamment ivoiriens dans le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire Notre défi consiste à mobiliser un certain nombre de moyens financiers d'abord Mais aussi des moyens de formation De manière à doter ces jeunes agri-preneurs de suffisamment de ressources Pour qu'ils puissent véritablement exploiter des terres Accompagner la transformation agroalimentaire de la Côte d'Ivoire Merci 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 Sous-titrage ST' 501